A Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a fait parler son cœur en offrant des vivres à la cantine scolaire du village de Zata. Ce don de vivre d'une valeur de 3 millions de francs de CFA va permettre aux élèves de se nourrir convenablement et de suivre les cours de l'après-midi car bon nombre d'élèves habitent à des kilomètres de leur école. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. A l'occasion de la quinzaine de mobilisations communautaires autour des cantines scolaires, la geste aussi a fait parler son cœur en offrant des dons de vivres à la cantine scolaire du groupe scolaire Zata. Il s'agit de vivre d'une valeur de 3 millions de francs CFA composés de 150 sacs de riz, de 120 boîtes de sardines et de 2500 litres d'huile. L'objectif de ce don est de permettre aux élèves de se nourrir convenablement après les cours de la matinée mais aussi leur permettre de suivre les cours de l'après-midi car bon nombre d'entre eux habitent à des kilomètres de l'école. Tout à l'heure on nous a dit que quand les enfants vont à la maison, ils ne reviennent pas. Nous savons ce que c'est que l'intérieur, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous aidons à cela. On dit aux enfants d'aller à l'école, nous allons toujours être près d'eux. Parce que déjà, si à midi, l'inquiétude d'un enfant c'est quoi ? Comment est-ce que je vais manger pour revenir ? Parce qu'il se soucie du repas qu'il va avoir à midi avant de revenir le soir. Ça veut dire qu'il ne suit même plus le cours des 11h à midi à plus forte raison que le soir. Je voudrais, au nom de madame la ministre du Conseil Maratoukouné, traduire ma gratitude et mon infini remerciement à la GESOCI et à travers la GESOCI, toutes les communautés qui nous ont appuyés dans cette quinzaine de mobilisations autour de la cantine. Parce que nous savons que quand les enfants mangent à l'école, c'est des études qui l'ont démontré que ça impacte positivement sur nos résultats. Les élèves se disent heureux et remercient les donateurs. Je suis heureuse. Je veux remercier le directeur, monsieur le directeur général de la GESOCI pour ce don qu'il a fait. Ce geste de la GESOCI s'inscrit dans le cadre de l'opération de la quinzaine de mobilisations communautaires autour des cantines scolaires à Yamoussoukro.